Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui essayons de se casser la tête dans la langue de Molière pour comprendre ce qui se passe avec l'aide de dizaines et de dizaines et de centaines d'abonnés à travers le monde qui nous envoie plein, plein, plein de liens et vraiment, c'est super apprécié. On est le 9 septembre 2019, lundi, 11h07 du Québec, on essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend, ce qui nous attend, c'est majeur, tout le monde, j'espère que vous êtes de plus en plus conscients que ce qui nous attend politiquement, financièrement, économiquement, c'est vraiment gros. Les changements climatiques s'intensifient, ça n'a rien à voir avec l'activité humaine, c'est cyclique. La pollution a tout à voir avec l'activité humaine, elle, oui, mais les changements climatiques sont cycliques, c'est gros, c'est immense. Avez-vous vu l'immensité de l'univers? Donc, je ne pense pas qu'un petit grain de sable comme la planète Terre vienne changer quoi que ce soit dans cette immensité de l'infini. mais par contre, au niveau local, environnemental, l'activité humaine, l'industrialisation, la consommation, l'exploitation des ressources viennent vraiment, vraiment tout changer et affecter nos vies. Ça, on ne peut pas le nier, mais les changements climatiques, ça n'a rien à voir avec l'activité humaine, mais rien, rien à voir, ça a tout à voir avec la connexion qu'on a avec l'univers, le magnétisme, l'enveloppe terrestre qui nous protège, la magnétosphère, le soleil, le soleil qui a deux cycles, il est là qui entre dans un minimum que plusieurs qualifient qu'il sera de grand minimum solaire, et c'est ça qui vraiment vient impacter le climat. Mais par contre, au niveau intérieur de notre Terre, ce qui vient impacter la qualité de la vie, bien ça, c'est vraiment l'industrialisation, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, la pollution, l'exploitation, les ressources naturelles et tout le reste. Donc, vraiment, c'est deux questions que les médias, que les politiciens, que l'élite médiatique, artistique, et tous ces gourous qui rejettent la science, tous ces gourous de cette nouvelle église verte à laquelle ils veulent qu'on se soumette, c'est tout ça que ces gens-là mélangent, mélangent les deux, parce qu'on veut vous berner, parce qu'on veut vous piéger, puis on veut vous plumer. Donc, c'est important de faire la distinction entre ces deux questions, qui sont complètement, complètement différentes, mais qui ont un impact dans nos vies. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à nous duper, parce que c'est certain que les changements climatiques viennent impacter la vie des gens, viennent changer l'alimentation, l'agriculture, et ainsi de suite, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est important de comprendre la différence entre les deux. Ceci étant dit, il y a tellement d'informations et de nouvelles aussi qui circulent, que c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici, tous ensemble, c'est de s'y retrouver dans cet océan d'informations qui sont difficiles à contrôler et, honnêtement, à évaluer. Ceci étant dit, il y a des choses qui ne trompent pas. On va aller faire un tour avec un lien que j'ai reçu, qui nous dit que le niveau des océans était 16 mètres plus haut il y a 3 millions d'années. Tout est cyclique. Combien de fois on a vu aussi des extinctions de presque toute vie, après ce retour à la vie, froid, glace, c'est cyclique, tout est cyclique. Et là, on a dit aux gens, ça y est, tout va disparaître, toutes les villes côtières vont disparaître, pendant que les banques continuent à financer, tous ceux qui construisent sur les villes côtières. Barack Obama vient de s'acheter une propriété au Martha's Vineyard, sur la mer, de 16 millions. Celui qui nous disait que tout était pour être inondé, donc je pense qu'il a oublié que tout avait été inondé quand il a acheté sa propriété cet été de 16 millions de dollars. Le président des États-Unis, c'est payant. 16 millions de dollars pour une petite propriété, au Martha's Vineyard. Donc, tout est cyclique. CNN, qui est le spécialiste de cet avancement, de cette nouvelle religion, de cette religion verte, a investi des milliards de dollars récemment dans ses édifices, dans ses studios, à New York, sur le bord même de ce qu'on annonce comme étant pour être inondé. Donc, il y a tellement de non-sens, il y a tellement de contradictions qu'il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on suit. Il faut analyser ce que nos élites nous disent. Ils disent une chose et son contraire une seconde après. Les banques continuent à prêter sur des amortissements de 50, 60 ans, 70 ans. Donc, les banquiers doivent savoir des choses qu'on ne sait pas de nous autres, parce que, selon ces mêmes gourous de cette nouvelle église verte, bien, la fin du monde est pour dans 12 ans. Donc, si les banques continuent à prêter sur des amortissements de 60 ans, bien, c'est soit ils ont manqué quelque chose dans l'information, ils ont manqué le bateau, ou c'est parce qu'ils savent vraiment des choses que nous autres, on ne sait pas, et que les environnementalistes ne savent pas non plus. Donc, pour prédire ce que nous réserve le réchauffement climatique, les chercheurs s'appuient sur des témoignages du passé et ils viennent de découvrir qu'à température et niveau de CO2 similaire, la Terre a connu, il y a 3 millions d'années, des mers de 16 mètres plus élevés, ça, c'est Nathalie Maillet qui nous dit ça, de Futura Planète. J'aime bien vous amener d'autres points de vue aussi, parce que c'est important qu'on aille voir tout le monde pour pouvoir s'y retrouver. Des fois, c'est comme ça, hein? Il y a quelques 3 millions d'années, les températures moyennes sur notre Terre étaient supérieures à celles de l'ère pré-industrielle. De 2 à 3 degrés Celsius, les niveaux de CO2 dans l'atmosphère, quant à eux, avoisinaient ceux que nous observons aujourd'hui. Et selon des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique, entre autres, les niveaux de la mer étaient alors 16 fois supérieurs, non, étaient alors supérieurs de 16 mètres à celui que nous connaissons actuellement. Donc, imaginez-vous, notre ambition est d'utiliser les données disponibles pour les périodes chaudes que notre planète a connues par le passé pour ajuster les modèles de fond des glaces qui servent ensuite à prédire la réaction future de la calotte au réchauffement climatique, explique Bogdan Onak, professeur en géosciences à l'Université de Floride du Sud. Grâce à ce genre de stalactite, les chercheurs ont également mesuré un niveau de la mer à 23,5 mètres il y a environ 4 millions d'années. Les températures étaient alors supérieures de 4 degrés Celsius au niveau pré-industriel, un scénario toujours envisageable. Toujours envisageable! Mais c'est rien de certain. Les chercheurs ont travaillé sur des dépôts trouvés dans une grotte de l'île de Majorque en Méditerranée, ce que les spécialistes appellent des spéléothèmes qui se forment à l'interface de l'eau et de l'air lorsque les grottes côtières sont inondées par l'élévation de l'eau de mer. Les échantillons ont été datés de l'air du pliocène à l'aide d'une méthode dite de datation radiométrique par l'uranium plomb. Donc, imaginez-vous, les chercheurs ont travaillé sur des dépôts trouvés dans une grotte pour arriver à ces conclusions-là. Mais c'est vraiment très sommaire, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dedans et il n'y a pas beaucoup d'explications. Donc, quand on voit des informations comme celles-là, on peut penser que ça y est, ça va se répéter, mais le CO2 n'a rien à voir avec, et c'est ça l'erreur de ces gens-là, le CO2 n'a rien à voir. Avec le réchauffement climatique, il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité, l'humanité, ou plutôt pas de l'humanité, mais de la Terre, où les niveaux de CO2 étaient tellement élevés, jusqu'à 8 à 9 000 particules par million, et il y avait une végétation luxuriante et la température n'était pas plus élevée. Donc, il faut faire attention, voyez-vous. C'est vrai que l'eau était probablement plus élevée il y a 3 millions d'années, de 16 mètres, mais ça n'avait rien à voir parce que c'est cyclique. C'est venu, c'est parti, c'est venu, c'est parti, le froid est revenu. Et je peux vous dire une chose, quand on va voir ce qui se passe en ce moment, en Italie, il y a 7 heures, ça a été publié, on voit la neige tomber, dans le Livigno, dans le nord de l'Italie, je peux vous dire une chose. Oui, allô? Oui. OK. Ah oui, donne-moi deux secondes, je te rappelle tout de suite. Ouais, je te rappelle, je fais une petite vidéo, je te rappelle. Bye. Donc, la neige en Italie, donc je peux vous rassurer, le froid est de retour, on est le 9 septembre, puis ce matin, il faisait 10 degrés ici. Donc, on peut voir ici, on est dans le nord de l'Italie, le 8 septembre, c'était publié hier, mais il y a 7 heures, la neige est là et de retour. Donc, il y a des informations qui sont vraiment importantes, puis il y en a d'autres aussi qu'il faut prendre avec un grain de sel, et celle-là, c'en est une qu'il faut prendre avec un grain de sel. C'est vrai qu'on a une augmentation, on a eu une augmentation, probablement, de ces niveaux de mer-là, mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter. Ça ne veut pas dire que ça va se répéter à cause de la fonte des glaces. Il y a énormément de pluie qui tombe dans plusieurs secteurs depuis des années. Donc, je peux vous dire une chose, ça, ça ne vient pas faciliter la situation non plus. donc, il faut essayer de naviguer dans tout cet océan, on pourrait le qualifier d'océan d'information, puis de s'y retrouver, c'est vraiment pas facile, mais on essaye, ensemble, de cheminer là-dedans. Puis je peux vous dire une chose, on peut voir, il y a 2 milliards d'années, 99 % de la vie sur Terre a été éradiquée selon une étude, mais c'est revenu. À cette époque, l'atmosphère a connu des changements extrêmes qui ont entraîné la disparition de 99 % des organismes vivants sur Terre. Cette extinction de masse serait la plus destructrice connue par la planète bleue, plus radicale encore que celle entraînée par la disparition des dinosaures, puis aujourd'hui, regardez, on est là, puis la vie est là, puis ça se... Donc, tout est cyclique, c'est important de réaliser que tout est cyclique et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit. et toutes les informations sont vraiment importantes, mais on doit les analyser puis les prendre des fois avec un grain de sel. J'ai reçu le... J'essaie de vous la trouver. La dernière, qui était vraiment importante, que je voulais vous partager. Une source de chaleur volcanique découverte sous l'un des glaciers les plus instables de l'Antarctique. Il y a beaucoup d'activités volcaniques, sous-marines, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, donc c'est important d'aller voir toutes les infos, puis de faire plein de recherches, puis de se rendre compte que malgré tout ce qu'on dit et ce qui se fait et ce qu'on peut prédire, bien, la neige est toujours au rendez-vous, il faisait froid ce matin, tout est plus ou moins dans la normale, puis on s'en va. Hey, le 8 septembre, on est dans la neige, déjà, dans le nord de l'Italie. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi ça me rassure. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501